c'est un très bel acte merci beaucoup merci beaucoup Julien Julien j'ai une surprise désolé oula I have a surprise bizarrement ça concerne le but ? non mais ça concerne une analyse d'action au début ça reste dans ce cadre là d'accord le but est fini Reg excellent travail Alex Goujon pose cette question puis je me dis Alex je pense que c'est mon con burner donc Alex ça va y pour toi je pense que c'est mon con burner que je viens de créer pour qu'il ça donc je voulais parler de mon ami Matko puis ça va être court pas trop long mais j'aimerais en parler quand même pourquoi ce que Matko Milivich m'a dérangé alors Matko ce qu'il m'a fait contre New England ça m'a dérangé donc j'aimerais me présenter un peu ce qu'il a fait puis partager avec vous par rapport à ça premièrement Matko Milivich parlons un peu de je veux un peu le poursuivre en justice dans la cour d'opinion publique du football puis je présente mon schéma sur Matko on commence ça arrive ça arrive arrête avec la musique on va prendre des strikes sur Youtube donc Matko qui fait un qui gagne un pénalty contre New England le but du 4-0 donc j'étais surpris que le VAR que l'arbitre après avoir vu la vidéo accepte le pénalty quand même moi j'ai pas vu le contact mais le contact la lettre n'importe peu c'est plus l'attitude de Matko donc ce qui nous fait Matko sur ce coup là il plonge de façon hallucinante il ne s'est même pas touché par moi González ça ça m'a dérangé j'aime pas les plongeants mais ce qu'il fait c'est magnifique il le gagne félicitations ensuite exhibit number 2 comme on dit il fait un pénalty et il a Giorgino je déteste Giorgino moi je vous dis Giorgino il a une Giorgino on est d'accord qu'il y a une gueule il y a une sale gueule tu ne fais que le détester j'aime pas qu'il fasse un pénalty Giorgino Giorgino il est pas les mains personne ne l'aime on ne l'aime plus ce pénalty est un peu controversé mais il le tire bien mais c'est Giorgino donc j'aime beaucoup moi exhibit number 2 il va faire une célébration ah c'est la personne a tiré en rime maintenant on regarde le crowd on se croit plus fort que tout le monde est-ce qu'il regarde sa famille je ne sais pas ce qu'il fait est-ce qu'il me regarde moi est-ce que je l'ai critiqué il y a 6 mois je ne sais pas ce qu'il fait je ne suis pas là il regarde moi donc je me dis Matko à qui tu parles Matko à qui tu parles il fait ça ok ensuite et là pour boucher pour compléter mon exposé et mon appel à la cour monsieur il s'est d'aime bon Brussariena il n'a pas compris non plus et puis il fait du violon en la fin là j'ai dit non c'est bon là j'ai décroché mon frère il me fait du violon avec le drapeau du coin j'ai dit Matko non mas c'est too much donc voilà mais j'ai présenté mes preuves que pour quand comme Emilie je m'a dérangé sur ça le plongeon le pénalte à la Giorgino la célébration Thierry Henry à qui il parlait puis enfin le violon avec le drapeau sauf tu aurais même pu rajouter éventuellement parce que c'était notre invité de ce soir mais on ne voulait pas faire de penalty gate mais ça ne m'aurait pas étonné que ça devait être Mason Toys Arrête de l'appeler Mason Toys heureusement que tu ne l'as pas appliqué comme ça il était là à mon avis il s'appelle Mason Toys Toi qui étais sur le bord